Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui je vais parler de Papacito, de l'affaire Monjoie. On va d'abord voir une petite biographie et ensuite nous allons parler de l'affaire Monjoie qui nous intéresse. Alors Papacito, de son vrai nom Hugo Gilles Jiménez, est un vidéaste, influenceur numérique et militant d'extrême droite et auteur français né le 14 janvier 1986 à Toulouse. Il fait l'objet de plaintes, notamment pour menaces et incitation de la haine à la haine. Papacito est un fils de réfugiés espagnols antifranquistes. Il a d'abord milité sous l'influence de ses parents à gauche, à l'extrême gauche, le parti communiste. Il affirme avoir un grand-père maternel anarcho-syndicaliste et un grand-père paternel communiste. Il est influencé par des dictateurs comme Saddam Hussein, Francisco Franco, Rodrigo Duerte et Vladimir Poutine. Il est proche de Raptor Dissident et avec qui il crée en 2018 le hashtag Monte une équipe, très vite rebaptisé Vengeance Patriote, dans le but de regrouper des nationalistes de toute la France et de lutter, selon leur dire, contre le déclin de l'Occident. Il est également proche de Sineb El Razoui, Thaïs Deskiffion et de Julien Rochdi, avec qui il voulait monter un film. Mais bon, on va oublier, ce n'est pas de mon idée. Au lendemain des attentats de Toulouse, par le djihadiste Mohamed Merah, perprété en 2012, il crée le blog intitulé FDP de la mode, sous le pseudonyme de Papacito, qui influence notamment le Raptor Dissident. Il consiste à une critique virulente de la société française qui serait victime du laxisme judiciaire, de la fémininisation de la société, du marxisme culturel et de la bien-pensance. Ça, là, il n'a pas tort. Il fait régulièrement l'apologie de la virilité. Il dresse le portrait de personnages sans s'est représenté l'homme vrai, l'homme viril, tel que Borghestad Amusen, Jean Lassalle, Francisco Franco, Rodrigo Duterte ou Vladimir Poutine. Et il fait, selon la libération, l'apologie de régime dictatoriaux. En 2014, il s'associe au dessinateur Marceau pour créer une bande dessinée intitulée FDP de la mode, publiée en 2012, ah, 2012, je me trompe, 2018. La même année, Papacito apparaît dans une émission du Raptor Dissident qu'il anime par la suite, qu'il co-anime par la suite. L'émission s'arrête en 2018 et est remplacée par Crash Test, où il ne fait que quelques apparitions. Ensuite, Papacito est interviewé par Achille William Goldanel, ce qui est reproché par l'extrême droite antisionniste et le journal d'extrême droite de valeur actuelle. Parallèlement, il publie chez Edition Ring le livre satirique Carnet de Guerre. Il est propriétaire du chaîne YouTube qui compte près de 194 000 abonnés. J'aimerais bien, mais enfin, il n'y a pas toujours. Alors, le positionnement, il est lié au jeu politique, il est très, très à droite, plutôt du côté de Franco, il n'est pas contre les coups d'État. Et lui, on se qualifie dans ses vidéos contre, c'est de controversé, de très fasciste. Il a des visions plutôt conspirationnistes, là où je ne suis pas spécialement. Il parle de grands remplacements et c'est un effondrement. Il est contre la République, il est plutôt pour un retour à la royauté. C'est là où moi je diffère de Papacito, plutôt pour Républicain et plutôt pour l'intégration et l'assimilation. Et plutôt contre ceux qui ne veulent pas, ou la délinquance, ou qui ne veulent pas s'intégrer. Voilà, on fait d'autres religions. En France, on autorise. Si on autorise la religion de s'exercer comme elle veut, on autorise aussi à pouvoir la critiquer. Donc c'est plutôt contre cette idéologie-là, contre l'idéologie d'une religion qui dominerait les autres, et d'un retour à la monarchie, plutôt une monarchie de droit divin, comme voudraient, sans doute, beaucoup de royalistes, comme l'action française ou autre. Et lutte contre la gauche, les secteurs de gauche, et contre les journalistes, deux personnes qui n'aiment pas beaucoup. Ensuite, voilà pour une petite biographie très rapide, et l'opinion que je peux avoir sur ces prises de position. Ensuite, si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour parler de l'affaire de Mongeois, qui, pas si tôt, a pris, et là je le soutiens dans son action, pour un jeune, enfin jeune, un paysan, éleveur de port, qui ne peut plus travailler parce qu'un anglais aidé du maire du village ne peut plus travailler, ne peut plus accéder à sa ferme, et ne peut plus donc sortir pour vendre ce qu'il faut. Et il a fait déjà une vidéo, une première vidéo, qu'il n'a pas fait de grand bruit, puis une deuxième, où il a expliqué ce qu'il en était. Visiblement, rien n'a été fait, c'était ni bien, il n'y a pas eu de retour sur la scène médiatique nationale, ni en bien, ni en mal, mais qui a le mérite de montrer un peu ce qu'il y a, les problèmes qu'il pourrait y avoir avec le maire, les autorités locales, et la prise de l'aide qu'il a eu avec le lord anglais, qui a expliqué. Et dans une deuxième vidéo, il met la pression sur le maire, et qui inciterait, là aussi, toujours souvent les dire, le BFM et autres journalistes, a allé, on va dire, casser la figure, au maire de Mauge. Bon, on peut le prendre ça à la rigolade, on peut faire ça à l'attention, vu ce qui s'est passé déjà avec, je crois que c'était en Bretagne, que le maire a démissionné. Les gauchistes ont la lutte qu'il faut pour reprendre, lutter comme on veut. C'est un moyen de pression, comme un autre, il ne faut pas exagérer. Au reste, en France, on peut laisser travailler le paysan, lui laisser faire ce qu'il veut, et au lieu de privilégier l'ennemi héréditaire qui est l'anglais, qui fait un coup de pression, il met un coup de pression sur le maire. On peut le prendre à la rigolade, même si on ne comprend pas le sens de l'humour de Papacito, comme disait notre ami Cro-Blanc. On peut éviter, on peut quand même, voilà, il ne faut pas exagérer non plus, il faut qu'on arrête de nous embêter, et qu'on laisse travailler le paysan, et je pense que c'est une moyenne de pression, une moyenne de lutte pour aider son ami, le paysan, qu'il puisse travailler, qu'il puisse vivre de son travail, de sa passion. C'est des heures, des heures de travail, des heures, des jours, tous les jours de l'année. Et on sait, enfin, on est censé savoir que c'est quand même assez difficile comme métier, et on pourrait, au lieu de taper sur Papacito, de s'intéresser concrètement au maire, à son ami le Lord, et messieurs de BFM TV et autres journalistes, au lieu de mettre en avant la vidéo, même si c'était mal fait, même s'il y avait peut-être d'autres moyens pour mettre pression, tout ça, de lutter, voilà, il a au moins le mérite d'avoir mis en avant, d'avoir nationalisé le problème. Les journalistes, je ne parle pas de BFM TV, mais ça peut être CNews, ou LCI, ou TF1, ou autres chaînes, ils pourraient quand même se renseigner un peu sur le problème qu'il y a à mon choix avec le maire, le Lord, et le paysan, au lieu de s'acharner et de montrer que la vidéo de Papacito. Voilà, ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner et je remercie, bien malgré lui, parce qu'il ne sait même pas que j'existe lui aussi, c'est Greg Toussaint, j'ai mis en ligne une vidéo et grâce à lui, grâce à cette vidéo, j'ai pu doubler le nombre d'abonnés. Donc, merci à lui et merci beaucoup et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de continuer à vous abonner à ma chaîne et tous les dimanches, le plus possible dimanche, vous sortirez une petite vidéo sur le vert, la politique, l'actualité. Bonne semaine, bonne fin de soirée, au revoir.